Musique Alors la ville de Fourmis s'est lancée dans la troisième révolution industrielle dès 2015 et en 2017 nous avons fait une étude de programmation énergétique puisque nous avons pour ambition d'être autonomes en énergie renouvelable à l'horizon 2050. D'une part il faut donc baisser nos consommations énergétiques de 60% et d'autre part développer la production d'énergie renouvelable. D'où ce projet de production photovoltaïque en autoconsommation collective. C'est quoi l'autoconsommation collective ? C'est la possibilité de pouvoir alimenter d'autres bâtiments. C'est virtuel, dans un rayon de 2 km on sélectionne différents bâtiments publics. Nous en l'occurrence nous avons ciblé 9 bâtiments publics pour ces deux centrales photovoltaïques. La collaboration avec Etennis était primordiale. Parce que bien évidemment l'autoconsommation collective, il faut déjà cibler des bâtiments, faire des études préalables, mais surtout avoir des compteurs intelligents pour pouvoir faire cette autoconsommation collective et se décompte. Bravo ! Aujourd'hui, la région Hauts-de-France porte à elle seule 30% des projets d'autoconsommation collective en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce sont 14 projets d'autoconsommation collective aujourd'hui qui sont en service. Et nous en avons encore dans les tuyaux, on en a 17. Cette capacité à rapprocher les lieux de production et de consommation est quelque chose qui est en train de percoler au sein de la région de France. Ce projet industriel et humain qui a été co-construit avec l'implication à la fois des salariés, mais également de tout un tas de parties prenantes externes, n'a qu'une seule ambition, c'est de positionner encore plus Enedis au cœur de cette transition écologique qui s'accélère. Nous avons à faire face à trois transitions, une transition énergétique, une transition technologique et une transition sociétale. Eh bien, Rêve 3, c'est le fil rouge de ces transitions. Et donc, ce sont les actions qui sont menées dans les territoires. Par exemple, aujourd'hui, à Fourmis, c'est une pièce du Pulse, de ce challenge que nous avons pour relever cette transition énergétique. Évidemment, ce sont des petits cailloux qu'on pose jour après jour. Parfois, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a du juridique, parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des contraintes techniques. Et donc, quand on peut inaugurer une telle installation, c'est évidemment une satisfaction. Mais comme on est des éternels ambitieux, on regarde déjà l'étape suivante pour continuer cette transition écologique à Fourmis. Sous-titrage ST' 501